Le loup congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es au sang, si tu oublies moi, ça y va d'un chino de nez. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Deuxième partie Critique Info, bienvenue. Le Forum des As, Gui Loando et Ouidal affrète un avion pour acheminer du matériel à Tchouapa. Londres mobilise plus de 1,8 million de dollars pour la RDC. Le Monitor, Jolino Maquelile, en phase avec le champ d'action lui confié par le gouvernement. Le millionnaire, Massaro, en fuite. Toutes ces personnes qui me soutiennent, toutes ces personnes qui se battent pour moi, permettez-moi de vous dire merci beaucoup. En ce moment de crise, en ce moment de confinement, il y a des gens qui ne cessent de penser à nous. Merci de tout cœur. Ça nous arrive d'être fragilisés, d'être embêtés, d'être menacés. Mais le réconfort que nous avons de vous, ça me fait énormément plaisir. Moi, je n'ai pas l'habitude, malheureusement, de lire les commentaires. Je n'ai pas non plus l'habitude de lire les commentaires sur Facebook. Mais mon équipe me parle très souvent de ce que vous faites pour moi. Il y a des Congolais, au Basin, on a uniquement recadré les commentaires de ce que vous faites pour moi. N'est-ce pas ? Merci, Mingu. Aux orateurs, on a eu PENZA, il y a aux côtés de Facebook, aux gens qui ont eu Christian Boussembe, aux recadrés, merci, Mingu. Peut-être que tu as une auto-ébanité, mais tu le fais parce que tu es animé du même esprit que moi. Merci, Mingu. C'est vrai que dans le moment, il y a des gens qui ont eu le même esprit, il y a des gens qui ont eu le même esprit, il y a des gens qui ont eu le même esprit. Malheureusement. Comme si on a des débats avec le finger, il y a des débats avec l'insulté, avec le bateau, et ainsi de suite. Mais, en réalité, il y a eu que le mot a été éduqué, le mot a été éduqué, le mot a été éduqué. Ce que je veux dire, c'est que le finger a été assuré. Et en plus de cela, si on a eu un jour facile, c'est qu'il y a des gens qui ont eu le même esprit. Quand ils qualifiaient, ils qualifiaient les choses, même avec amour. Mais il y a des gens qui ont eu lesations, ils ont eu l'air parmi les mains, tout ce qui est pour moi. En fait, ils ont eu les mots à Facebook. L'amour, ils font un peu vos photos, ils men cuenta deąals, tout cela. Mais le problème, c'est que est-ce que ce pays peut avancer ? Si oui, allons-y, regardons la direction du pays. Je voudrais aussi corriger ce qui est le lobby. Je pense que tout le monde est en public. Il y a des parents qui ont l'air d'abissons. Les parents qui ont l'air d'abissons. Il y a des erreurs, tout ça, sans couteau. Il y a des lapsus. Il y a des erreurs, mais il y a des erreurs. Il y a des erreurs, mais il y a des erreurs. Il y a des erreurs, mais il y a des erreurs. Mais il y a des erreurs, mais il y a des erreurs. Hier, j'ai parlé de la donation au lieu de la dotation. C'est vrai, quelques personnes, mais il y a des erreurs, mais il y a des erreurs. Effectivement, quand il s'agit de... Au niveau du contexte, je voulais parler de la dotation, pas de la donation. Donc, je voulais parler de la dotation. C'est ça aussi l'honnêteté intellectuelle. Revenir pour reconnaître que il y a des erreurs, il y a des erreurs. Donc, il y a des erreurs, il y a des erreurs. Voilà. La justice, il y a un peu d'abissons, et il y a un peu de pression. Il y a un peu d'abissons. Il y a un peu d'abissons. Il y a un peu d'abissons. Et il y a un peu de changer le lobby. Napoléon Bonamparte disait ceci. Un de ses conseillers, il avait demandé de libéraliser la presse. Et il a dit à ce monsieur-là, il dit, « Si je laisse la presse libre, je ne tiendrai pas au pouvoir deux mois après. » Ça veut dire, dans un pays, la fragilité d'une république, c'est d'abord le déficit de la justice, et aussi de la presse. Ce sont les deux éléments importants dans une république. Et si vous voulez, dans une démocratie. La presse est beaucoup plus importante et dans la démocratie et dans la dictature. Seulement, la presse, dans la dictature, elle est déjà orientée, elle est censurée. Alors que dans la démocratie, la presse, elle est beaucoup plus libre, mais elle doit être encadrée. Mais la justice, dans la dictature, la justice, elle est instrumentalisée si la dictature est portée par un mauvais tyran. Si la dictature est portée par un mauvais dictateur. Mais si la dictature est portée par un dictateur de développement, ce que les Occidentaux les appellent des dictateurs de développement, comme ils ont appelé Mao, comme ils ont appelé l'empereur du Japon, comme ils ont appelé Kadhafi, comme ils ont appelé tous les autres qui n'avaient pas leur système politique. Mais ce qui justice, c'est un modèle. Le taux de vol diminuer, le taux de corruption très sensible, le taux du banditisme, au rabais, tous les taux négatifs et qui t'a qu'a. Mais plutôt, le taux positif et mataka. Dans une dictature organisée, s'il vous plaît, une dictature organisée, vous trouverez des éléments importants comme quoi la discipline, l'ordre, la propriété, la canalisation de recettes, tout est bien, tout est organisé. Ça se trouve généralement dans des dictatures sérieuses. C'est vrai qu'on va dire que c'est contradictoire quand même, il n'y a pas de dictature sérieuse. La dictature, ça reste une dictature. Oui. Ça, si nous voulons rester dans l'école de l'Occident, si on veut rester dans l'école de l'Occident, on va dire qu'il y a des dictatures qui ne marchent pas. Mais nous sommes en Afrique où nous avons vu ce que les dictatures ont fait. nous avons vu ce que les dictatures ont créé. En fait, pardon. On a vu ce que les dictatures ont apporté. Nous avons vu ce que les dictatures nous ont amené. Libye, ce pays qui était hier au sommet de la chaîne en Afrique, avec un pays puissant, avec une vie de société impeccable, irréprochable, le peuple libyen était le peuple le moins représenté en Occident parce qu'il n'y avait pratiquement pas beaucoup d'exilés libyens, si ce n'est des exilés politiques, mais ils avaient des bonnes infrastructures sanitaires, tout ça, tout était bien. C'était dans une dictature, voyez-vous. Mais regardez maintenant, regardez le Japon, regardez la Chine, regardez le Singapour, regardez tout le pays d'Asie. Ils ont leur système à eux que les Blancs ne peuvent pas appeler démocrates. Non. Si vous posez la question à un philosophe français ou à un professeur français, il ne vous dira pas que la Chine est une démocratie. Il ne vous le dira pas. mais le problème est-ce que nous qui sommes une démocratie entre guillemets, le Congo qui est une démocratie et la Chine qui semble n'est pas une démocratie. Regardez les niveaux de vie des gens. Regardez le niveau de vie. Regardez comment ça se construit. C'est parce qu'en réalité quand on a dit aux Africains que démocratie voulait dire développement, les gens ont accepté la démocratie pensant que c'était le développement. Pourtant ce n'est pas vrai. Platon le disait bien avant. La démocratie dans un pays où les gens n'ont pas étudié est un système abject. François Mitterrand était mal compris quand il disait que la démocratie était un luxe en Afrique. Mais parce que les gens n'ont pas suffisamment compris la question de la démocratie. Dans l'idée la démocratie était un libertinage et une légèreté et une permission à faire n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de la démocratie et il n'y a pas de la TV pour se faire. Il n'y a pas de la liberté d'expression. Il n'y a pas de la liberté d'expression. Il n'y a pas de la liberté. Il n'y a pas de la trave. Il n'y a pas de la droite. Alors quand on n'a pas pris le soin d'expliquer les gens ce que c'était, nous avons eu un pays qui a embrassé toutes les décisions internationales, toutes les chartes. Nous on a ratifiées. La droite de l'homme est ratifiée. Il n'y a pas de ratifiée. Alors vous vous rendez compte que comme il a bloqué dans notre pays, vous n'arrivez pas à vous organiser de l'intérieur. Ce qui est pour qui est dans la Chine, le droit de l'homme en Chine est là. On va dire ce que l'on veut dire mais la vie elle est belle en Chine qu'ici. En Chine les hôpitaux sont bien. Il y a eu une infrastructure. Pourquoi ? Là-bas il y a eu le modèle de la pensée moutou, bongo. Il y a eu une révolution et il y a bomoto. J'ai dit hier bomotologie. Oui. On a touché dans l'air bozali. Dans l'air bozali. Parce que quand tu touches le bozali de quelqu'un, ça vous invente le bokeli, bokelié bimi. Lorsque le bozali est transformé, le bokelié bimi. Mais nous, nous avons été suspendus on nous a dit indépendance voulait dire développement, démocratie voulait dire émergence. Et les gens ont accepté la démocratie dans l'idée qu'il y a créé émergence. Vous avez vu ce que la démocratie a créé au Congo ? Le chaos. La démocratie nous a amené des faux députés. La démocratie nous a amené des ministres inutiles. La démocratie nous a amené des systèmes totalement basés sur la médiocrité. Bref, la démocratie a donné la parole aux faibles. Comment vous imaginez Bandeco ? Un monsieur qui n'est jamais allé à l'école, qui ne sait ni lire ni écrire, mais sa voix compte de la même manière qu'un professeur d'université. Sa voix, ça compte de la même manière qu'un professeur d'université. On va dire non mais Christian, même en France c'est comme ça. Ne comparez pas. La France a un taux d'alphabétisation de combien de pourcents ? Suisse, taux d'alphabétisation de combien de pourcents ? Elles ont dépassé de 9%. On parle de 100% de coteaux. Qui est de Norvège, qui est de Autriche, qui est de pays qui est de Etats-Unis. Taux d'alphabétisation de combien ? Un milieu de noirs on peut retrouver. Un milieu de blanc de combien ? On peut se comparer avec ces modèles. Des gens qui ont appris les a baissé de la classe et ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit. On leur explique c'est quoi la démocratie. Ici la démocratie est un marché, est un ONZ. Nous sommes le seul pays au monde où il y a une TV qui est de la présence de la publique. C'est le seul. Que ce soit à l'époque de Kabila, que ce soit à l'époque de Yalilo, c'est la même chose. Alors, nous sommes les gens qui sont les démocraties qui sont les modèles. Mais maintenant, aujourd'hui, les gens me disent qu'ils n'avaient pas ratifié nos droits de l'homme. Tu as ratifié nos droits de l'homme. Tu n'as pas réserve nos droits de l'homme. Mon bout, tu n'étais pas dans l'histoire des droits de l'homme. Il était dans l'histoire des droits de l'homme mais il n'a pas réserve et belé. Il se donnait le pouvoir d'agir comme il entendait. Nous, nous avons tout accepté. T'as dit toutes les organisations régionales, le Congo se trouve là-bas. Le Congo veut aider l'Afrique à s'intégrer mais le Congo ne veut pas s'aider lui-même à s'intégrer. C'est comme une farce, une blague. Nous n'avons pas arrangé à l'intérieur mais nous voulons prendre des mesures à l'extérieur. Aujourd'hui, on a un désordre criant. Suis-je en train de demander de faire un recul ? Non. Je suis plutôt en train de demander de clarifier certaines choses. De clarifier ma cambo de belé. Je suis en train de dire que les Congolais et que les Congolais il faut rigueur. Mais il faut rigueur. Si je dis rigueur « Ah, c'est le droit de l'homme, mais il ne faut pas de l'homme. » S'en retourner à Singampour. Comme il faut que vous parlez Singampour va vous dire que c'est deux choses. L'éducation et la sanction. Deux choses. Il n'y a pas sanction à Singampour et il n'y a pas sanction à blague. Ça veut dire qu'il n'y a pas sanction à deux volets. Sanction. Trois volets, pardon. Sanction pénale un. Sanction financière. Deux. Sanction combinée. Ça veut dire et pénale et néni. Un exemple. Bralima. Bracongo. Bracicol dans le bisonneur. C'est un exemple. de la consommation. Dans le bisonneur. Dans le bisonneur. Il coûte par exemple 15 000 bouteilles sales. Et il y a des bouteilles. Il y a des bouteilles. Mais c'est une atteinte à la consommation. Qu'est-ce que l'on fait ? Un état sérieux. Alors ça, il y a des dans le bisonneur. Il y a des brasseries. Il y a des bisonneurs. Il y a des bisonneurs. Il y a des amendes. Deux millions de dollars. Cinq millions de dollars. Cinquante millions de dollars. Tant que le bisonneur cinquante millions de dollars. L'entreprise, il y a des ingénieurs. Il y a des bisonneurs. Tous les autres ingénieurs ont dit qu'il y a des bisonneurs. Ah, ils ont dit qu'il y a des bisonneurs. Ok. Si il y a des services à hygiène, si il y a des hôtels, si il y a des entreprises, si il y a des brasseries, si il y a des brasseries, si il y a des bisonneurs, ils ont travaillé. Comme il y a des saletés, si il y a des bisonneurs, il y a des principes d'hygiène. Il y a des 1 million de dollars. 200 000 dollars. 700 000 dollars. Il y a des sanctions financières. Il y a des casse-cières. L'entreprise, on a deux fois. L'État gagne l'argent. L'entreprise a bandé ce qu'il y a inconvénablement et tout est revenu dans l'ordre. Mais si on a des bisonneurs, on a dit qu'il n'y a pas de bisonneurs. Nous sommes dans un pays où les hommes font peur à la loi. Au lieu de l'inverse. Ça ne marche pas. Il faut créer une autre pensée. La pensée congolaise doit être créée, refondée. Mais vous n'allez pas le créer dans la société à dédoubler. Une société des hommes intouchables et une autre des hommes qu'on peut piétiner. Non. Non. Ça ne marche pas comme ça. Il y a un combat que nous devons mener. Il y a un combat pour protéger la justice. Il y a un combat pour aider la justice. Que notre justice se réveille. Que notre justice pose des actes. Voilà pourquoi tout citoyen doit encourager la justice à faire exactement son boulot. Les gens doivent arrêter d'avoir peur d'aller vers la justice. Non. Parce que la justice n'a pas l'idée, le but de vous prendre et de vous arrêter seulement. Non. Nous avons une constitution qui établit le principe de la liberté et l'exception. c'est les arrestations. Ça veut dire tout Congolais quand il s'est présent devant le juge ou devant le procureur pardon, il a le droit d'être relâché si sa fuite n'est pas à craindre, son identité est connue ou alors si les faits qu'on lui impute ne sont pas graves. Ce qu'on appelle les faits les faits bah faits sérieux. Ce qui est exaté. Ce qui bien dit sérieux avec culpabilité exaté. On te relâche. C'est ça aussi la beauté de la loi. La beauté de la loi ce n'est pas que dans l'enfermement. Non. On n'est pas dans un régime d'arbitraire. On n'est pas dans un régime d'arrestation immédiate. On est dans un régime de liberté comme principe. L'arrestation comme exception. Des modèles qui sont dans le niveau et qui sont dans le niveau mais c'est qu'il y a le bifo qui est le congolais qui est le justice qui est dans le côté. Nous fragilisons la justice. Quand on attrape quelqu'un et comme vous attaquez les tels. c'est l'équateur qui est attaqué. Non. Ça ce n'est pas une mentalité qui va nous aider à construire une justice. Non. Ce qui va nous aider à construire une justice c'est le fait de dire ok lorsque la justice met la main sur quelqu'un laissons la justice travailler afin que la justice n'y ait dans les meilleures de conditions. Ça ne nous coûte pas grand chose. Il ne faut pas que je n'ai pas que je n'ai pas que je n'ai pas fait un affaire avec le monsieur Caméry. que le lot a causé la liberté provisoire alors c'est la liberté provisoire quand elle a entré le lot je ne vais pas être étonné ce qui va bimissier le lot. Ça ne va pas m'étonner parce que je n'ai aucun problème contre lui. Mais ce qui va m'étonner c'est le fait de le laisser partir sans avoir des garanties que la scène ne peut pas être dérangée. Juge à l'achat à Moutou. Sauf qu'il y a Monique bon ok c'est bon il n'y a pas de problème tout est verrouillé toutes les personnes qui ont été citées dans l'affaire ont été d'une manière ou d'une autre invitées. Parce que nous nous voulons que tout pas d'aller inviter. Il y a un qui m'a dit qu'il y a Daniel ceux qui on parle de Massaro ceux qui Massaro qui est en fuite. Le gars je ne le connais pas. on parle tantôt il serait cousin tantôt il serait neveu tantôt il serait frère bon bref il est de la famille de M. Kame il serait en fuite parce que c'est quand même devenu sérieux parce que le bon de la journée c'est un peu qui m'a réjusté parce que il y a ce qu'on appelle une commission rogatoire la commission rogatoire pour nous c'est le latin il y a aussi un verbe rogare le verbe rogare c'est le verbe demander ça dit commission rogatoire ça veut dire le parquet d'ici demande au parquet d'un autre pays il y a aussi la procédure il y a extradition on peut aussi demander si jamais il y a qui ça veut dire toutes les voies possibles et donc une commission rogatoire ou une procédure d'extradition peuvent être menées pour que Mouto Akimi a fait choustrère la justice la justice ma kendara toujours kendara se présente ce qu'on te réproche et tu te défends si on te place sous mandat d'arrêt provisoire bon accepte-le accepte-le et puis voilà tu te bats comme un homme au lieu de fuir parce que Mouto Akimi justice à se soustraire la justice la période il y a confinement il y a des effets il y a des effets il y a des effets d'abord au violer la loi qui mesure l'ordonnance du président il y a des effets ils ont fraudé quand même et puis on peut poursuivre faciliter on peut aussi les arrêter pour complicité et violation des consignes s'ils sont des militaires j'entends les gens me poser la question mais si l'infraction est individuelle ce n'est pas parce que mon fils a foui qu'on va m'arrêter c'est ce qu'il faut faire comprendre au Congolais et je me tue à faire comprendre au Congolais l'affaire tout le temps est important tout le temps est important c'est important tu n'as pas comme une femme à la TV tu n'as pas le rapport à la Sénégal non tu n'as pas 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 mais tu n'as pas Karim pourquoi les gens veulent raconter ce qu'ils veulent raconter j'entends le monde le fils tu n'as pas interpellé jusque là rien n'a été fait aucune interpellation et la famille n'a pas qui n'a été qui n'a été interpellé ma responsabilité c'est faux jusque là rien du tout le coutard ce qu'il raconte c'est des choux il raconte c'est faux le procureur n'aura pas peur de l'enfant du président de la République s'il est impliqué si les enfants sont impliqués ils seront invités mais pour l'instant il n'y a aucune invitation lancée dans un endroit il n'y a pas un président mais même alors même alors si les enfants du président sont impliqués dans le dossier on ne va pas prendre le président pour la faute des enfants le principe est simple l'infraction est individuelle infraction est individuelle ce qui n'est pas le président pour la faute le président est concerné il ne faut pas comprendre le monde on ne m'arrêtera pas si mon enfant est majeur on ne m'arrêtera pas et même si mon enfant est mineur ce n'est pas moi qu'on va arrêter on va me poursuivre dans un civil dans un civil je serai civilement responsable mais à cause à la pénalement responsabilité il n'y a pas une chose importante vous pensez que quand vous dites que non l'enfant du président il n'est pas concerné il n'est pas comme un président non s'il est majeur on n'arrête pas le président pour ça s'il est mineur oui mais pas majeur je n'ai pas dit qu'il n'y a pas pour que vous maîtrisez vous avez le coût donc je vais vous faire comprendre la question moi mon but c'est très important les loçons qu'on a une internaute qu'on a un code pénal qu'on a un code pénal congolais qu'on a un code pénal qu'on a un code pénal il y a une application ce qui est en market ce qui est mobile l'application il y a un market mobile dans le téléphone les alli le code pénal congolais c'est un code le code civil congolais c'est un code le lexique juridique téléchargé constitution de la RDC téléchargé téléchargé les lois les lois les lois les lois les lois ils vont t'expliquer au lieu que les lois les lois les lois les lois non les lois 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 même avec ma femme si ma femme a baumé on ne m'arrêtera pas moi on va l'arrêter elle pas moi ça y est les gens doivent comprendre ça si ma femme va corrompre on va l'arrêter elle on va pas m'arrêter moi j'entends ça même par les intellectuels on va remonter la filière qui va remonter la filière ce n'est pas on ce n'est pas on qui remonte la filière c'est la justice qui remonte la filière ce n'est pas on et ça j'entends les gens le dire c'est la justice qui remonte il faut que les gens comprennent ça c'est très important et quand on essaie d'expliquer ça aux gens ah t'es il y a des gens qui ont 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 des gens jusqu'à là ils ont des gens qui 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 ont des gens oh la la on ne peut pas révoluer mais t'es la tribu c'est la tribu voilà pourquoi il y a eu mais avant ici j'avais une pensée politique il y a la justice 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 chers juges chers magistrats vous avez la responsabilité énorme d'écrire une nouvelle page d'histoire les juges kenyens ont eu le courage d'annuler un scrutin les juges tanzaniens ont rendu des arrêts beaucoup plus puissants et historiques pour le pays la tanzaniens la tanzaniens la tanzaniens la magistrat la tanzaniens les juges et les magistrats ont montré à la face du monde qu'on pouvait faire confiance à la justice de la tanzaniens il est temps que nos juges que nos magistrats vont comprendre qu'aucune force ne peut vous arrêter c'est vrai que nous avons besoin de nous tout nous avons de la promotion mais ne tombez pas dans le pays c'est pourquoi nous demandons au président de la république au gouvernement congolais au parlement de bien vouloir travailler pour améliorer les conditions de vie des magistrats les magistrats vivent dans les conditions difficiles il y a des magistrats honnêtes mais qui n'ont pas de promotion parce que ils ont refusé d'obéir dans le monde on ne leur donne plus des affaires ce qui a fait rien il est sous parce que il y a un magistrat qui a fait arrêter les fils d'un colonel un puissant colonel je ne veux pas citer le nom colonel parce que il y a 22 ans c'est pourquoi vous imaginez sa fille de 22 ans avec 26 ans le colonel arrête de ces garçons chez lui à la maison séquestré le magistrat est instruit dans le dossier comme le fils était civil qui faisait ça on l'interpelle à la justice le colonel appelle supérieur à la banque c'est qu'il est long le procureur ne s'élève plus parce qu'il a osé il a osé toucher là où il ne fallait pas toucher donc un civil peut se permettre d'arrêter un autre civil chez lui à la maison pour une affaire qui n'est pas punissable dans notre loi parce qu'il n'est pas punissable c'est que le magistrat c'est que le magistrat c'est que c'est un contrat pour une affaire pour une affaire je me suis posé la question est-ce qu'il n'est pas le moment de jouer politiquement sur la question parce que c'est établi clairement que madame avec tout le respect que je dois à madame qui est un international à madame le contrat il n'est pas un parti il n'est pas un parti il n'est pas un parti le Congolais tout le monde connaît il n'est pas un FCC il n'est pas un UDP il n'est pas un MLC il n'est pas un parti il n'est pas un parti il n'est pas un parti mais la justice a permis à permettre pardon de dédoubler le parti et il a dédoubler le parti il a dédoubler sous la la administration sur la administration de la fachy ce qui était interdit Or, le gouvernement actuel Devait refuser tout dédoublement Parce qu'il va souffrir de dédoublement C'est ce qu'il dit, il va dire que c'est dédoublement Pourquoi ils ont eu mal avec ça ? Ils ont eu mal avec ça Donc on ne peut pas accepter Que les autres payent Aujourd'hui, quel est le statut Il y a A FDC On ne peut pas voir Deux partis qui portent le même nom Dans un pays, attendez deux secondes Quand même Même un signe Non, qui a dit la loi sur la question ? Qu'est-ce qui manque ? Mme Nénénkoun, beaucoup changé Il n'y a pas un problème 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 Vous avez de la puissance Vous pouvez trouver un nom qui vous convient Toutes les rénovateurs de la République Bercé Parce que Vous pouvez le faire Au lieu de garder les mêmes noms Parce que moi je sais que Il n'y a pas un problème 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 Alors, jusque-là je me dis Il faut un bon arbitrage Que le ministre de la Justice A ta la dossier Cher ministre de la Justice Ta la dossier Éclairé et convenablement On ne peut pas continuer d'aller Injustice en injustice Injustice en injustice Et vous avez mal à l'aider Parce que je serais curieux De voir ceux qui ont fait Les pépères des pépères des pépères Pour ça, ils ont des pépères Nous avons assez de temps Vous allez peut-être faire ça Des doublés Les pépères des pépères Les pépères des pépères Les pépères des pépères Il n'y a pas un problème Mais pourquoi vous acceptez Aux autres Je pense qu'il est temps De revenir sur le bon sens Dans le bon sens Et le président peut jouer Ce jeu aussi bien que ça Calcul simple Vittel Kamerikid cache Exemple A quitté cache Même si on quitté cache Mais on quitté cache Mettez un exemple A quitté cache A lui-même je crois Une quarantaine de députés Cache pour unir son ensemble A une trentaine de députés Ce qui veut dire Ce qui a fallu 42 On est dans une septantaine De députés Ce qui a convainc A autant de députés Ça veut dire On ne peut peut-être pas avoir La majorité parlementaire Mais on peut la réqualifier On peut la réqualifier Et empêcher Un quelconque projet A destitution Parce qu'il faut deux tiers Du parlement C'est pratiquement 600 ou 600 et quelques Si on s'en dit deux tiers C'est sûr On s'en calcule Mais si on s'en dit deux tiers Ce qui veut atteindre Le seuil Où il y a une existence Il y a frappe Vous en êtes sortis Parce qu'aujourd'hui Il est clairement établi Que M. Batiloukou Il n'est plus du FCC Je crois Il n'est plus du FCC Il est dit la majorité parlementaire Mais il n'est plus du FCC Alors pourquoi ne pas récupérer Et puis il faut travailler A côté Nabino Je pense Que ça peut toujours aider Ça peut toujours aller Merci à toutes les personnes Qui nous aident Dimanche on va descendre On a un terrain Rendez-vous On a un terrain 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 À partir de 10h On a un citoyen On a finalement Choisi un citoyen On a un terrain Donc ça doit être un très grand plaisir Qu'il y ait la peur Qu'il y ait nos esprits Et que Dieu bénisse les RDC On a un terrain On a un terrain Et qu'il y ait des gens On a un terrain On a un terrain On ne s'était pas préparé À cette calamité Cette saloperie De virus Nous a terriblement Abattus Aujourd'hui Les gens vont aller En confinement Les gens se préparent Pour un confinement Mais il y a une catégorie Bon Debbes Seuls Je ne le prie pas On a un terrain Le travail On a un terrain On a un terrain Le confinement Et les gens C'est salutaires Mais Mais est-ce qu'on a dit que ça n'a pas d'accord avec les gens? Les gens ne sont pas d'accord avec les gens. Ils ne sont pas d'accord avec les gens. Les autres catégories, les gens ne sont pas d'accord avec les gens. Ils ne sont pas d'accord avec les gens. Nous devons montrer qu'il y a une solidarité, un élan de solidarité. C'est pourquoi on a une courte vidéo. Les gens ne sont pas de Finlandia, les gens ne sont pas d'accord avec les gens. Ils ne sont pas d'accord avec les gens. Ils ne sont pas d'accord avec les gens qui ne sont pas d'accord avec les gens. Nous avons la possibilité de trouver ça. Et voilà pourquoi nous vous invitons. Une élan de solidarité qui a une plateforme pour soutenir les gens qui ont une difficulté. Là, nous sommes en train de voir dix orphelinats auto-répertoriés dans la ville de Kinshasa. Nous avons deux hommes de vieillard. Les deux, nous sommes en train de s'éteindre. Voilà pourquoi nous faisons appel à la bine. Nous sommes en train d'être là, nous sommes en train de s'éteindre. Tu penses que tu peux aider les gens ? Aider. Ce n'est pas la première fois que tout ça est en train de s'éteindre. Tout ça, c'est que dans la province de Kinshasa-Kongo, on était à l'équateur, on était partout. Vous avez vu, on était dans Katanga, tout ça qui est en train de s'éteindre. Tout ça, c'est qu'il y a des gens qui sont en train de s'éteindre déjà. Parce que nous estimons qu'il n'y a qu'un donnant que l'on peut compter recevoir. Alors, ce n'est pas la sceptique. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des gens qui sont en train de s'éteindre. Le numéro est un peu plus simple et il y a des affichés dans la CAO. Nous avons des comptes qui sont en train de s'éteindre. Si vous pouvez nous appeler pour nous faire parvenir, nous avons un très grand plaisir. Nous allons apporter de la vivra, de la gel, de la savon, nous avons un peu le masque, de la gange, pour qu'on soit en train de se protéger. Mais ceux qui ont à la croquette, pour qu'on a accès à la maison, en plus, dans les autres, nous avons un peu plus important. Mais ceux qui ont à peine attend, nous nous accompagnons, pour qu'on puisse réconforter la maison, pour leur dire que cette saloperie, il y a un virus, et qu'on a accès à la maison, nous allons les bienvenus. Vous avez le numéro, parce que dans peu de temps, on va descendre sur le terrain. Tout ce qui est le but, nous avons tant, il y a tant où nous pouvons contribuer massivement. Et plutôt qu'organiser, descendre, nous avons 10 orphelins. On a besoin de faire plus, mais on n'a pas assez de moyens. Toutes les personnes de bonne volonté, personnes physiques, personnes morales, députés, ministres, présidents de la République, présidents de la République, Sénat, Assemblée Nationale, nous avons des bichos dans ce qu'on est en train de faire. Faites-le. Pas seulement l'argent, mais même physiquement, on en a besoin. Puisse Dieu bénir son peuple, qu'elle a peur qu'il est en esprit, et que Dieu bénisse les RDC. « Debout comme bonheur, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Sous-titrage Société Radio-Canada » Sous-titrage Société Radio-Canada »